Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager les messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour Église Le Portail. Comment ça va ce matin? Ça va bien, ça va bien. Parfait. Je vais bien aussi exciter de vous adresser la parole. Mon nom, c'est Rale. Je suis un des pasteurs ici sur l'équipe pastorale. Je m'occupe du ministère jeunesse. C'est toujours pour moi un honneur et un privilège de m'adresser à vous. Vous savez, si on m'aurait dit il y a quelques années, dans cinq ans, tu vas prendre la parole et tu vas t'adresser à l'église, j'aurais dit « Ah, moi? Non, c'est pas moi que tu parles. Tu dois parler aux gars d'à côté. C'est pas à moi que tu parles. » Vous savez, il y a quelques années, j'étais loin des voies de Dieu. J'étais perdu. Et puis même les gens qui m'entourent n'auraient pas cru qu'un jour je me serais adressé. Et puis j'aurais amené la parole à l'église. Et vous savez, il y a un chant, une phrase d'un chant bien connu en créole, puis je vais le traduire directement après, qui dit « Si vous me bénissez aujourd'hui, et grâce au bon Dieu que ce soit moi, et pas en rien me fait pour ça, et garde-moi, garde-moi comme ça. » Je vais traduire pour nos amis qui n'ont pas compris. « Si tu vois que je suis béni aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui repose sur moi. » Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je regarde et je constate que je suis béni. Combien avec moi peuvent témoigner à quel point Dieu fait des miracles et Dieu fait des prodiges, à quel point il nous a pris de loin, et à quel point si aujourd'hui on est là, c'est qu'on est béni. C'est qu'on est béni. Pasteur Warren s'est présenté tantôt, je me rappelle, puis je le parlais à l'oreille, puis il y a de ça quelques années, on n'était pas pasteur, mais je lui ai dit « On va faire du ministère côte à côte ensemble. » Et regardez aujourd'hui, regardez la réalisation de ça aujourd'hui. C'est de toute beauté. Je suis content de m'insérer dans la thématique de Pasteur Gaétan ce matin. Le texte sur lequel portera notre attention en est un bien particulier. Particulier en soi et particulier lorsqu'on regarde le contexte dans lequel il s'insère. La semaine dernière, Pasteur Gaétan nous a amené un message sur le chapitre 15 dans lequel on retrouve Dieu qui réitère son alliance avec Abraham. Dieu qui réitère son alliance avec Abraham d'une façon, je dirais, extraordinaire. On y voit un Dieu qui passe au milieu de morceaux d'animaux. Ce qui peut sembler bizarre, un premier coup d'œil, je dois l'avouer, mais qui prend tout son sens quand on comprend la signification. Ce rituel était couramment pratiqué lorsqu'il s'agissait de conclure une alliance. Donc les parties engagées marçaient entre les morceaux d'animaux en affirmant qu'il leur arriverait la même chose s'ils rompaient l'alliance. Donc Dieu confirme son alliance par cette cérémonie d'une façon incontestable et remarquable. Dans ce même chapitre, on voit Dieu qui s'adresse à Abraham en disant « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, ainsi sera ta descendance. » Il mit sa foi dans le Seigneur. Le texte nous dit qu'Abraham mit sa foi dans le Seigneur. Et pourtant, quelques versets plus tard, on voit Abraham qui pose une action qui n'a absolument rien à voir avec la foi. On voit Abraham qui commet une erreur monumentale. On y voit une grande promesse de Dieu suivie d'une grande déception. Avant de plonger dans le texte, il serait bien de mentionner qu'Abraham et son épouse Sarai sont en état d'attente ici. On va lire dans le texte que ça fait dix ans qu'ils sont en terre promise. Ça fait des années qu'ils attendent la réalisation de la promesse de Dieu. Ça fait des années qu'ils sont en attente de cet enfant-là. La promesse de Dieu tarde à s'accomplir. Lorsqu'on est dans cet état d'attente, je vous dirais qu'on est parfois tenté de manigancer des plans. On est parfois tenté de vouloir accélérer le processus. C'est comme si on voudrait donner un coup de pouce à Dieu. On voudrait aider Dieu. Tu prends un peu ton temps, Dieu. J'aimerais t'aider. Dans cet état d'attente, certains pourraient même crier à l'injustice. Comment ça se fait qu'elle, elle est bénie et pas moi? Comment ça se fait que moi, c'est injuste? Comment ça se fait que moi, je reçois ce diagnostic-là? Dans cet état d'attente-là, on peut crier à l'injustice. Qu'est-ce qu'on fait quand l'injustice vient et frappe à notre porte sans demander de préavis? Qu'est-ce qu'on fait? Ce matin, on va regarder au chapitre 16 du livre de la Genèse. On va voir la réponse de Dieu à cette question-là. Et on va voir également comment, par le manquement de Abraham, par son silence, découle une série d'événements qui vont se traduire en une injustice par rapport à une certaine dame. Donc, tournons ensemble et regardons au chapitre 16 de la Genèse. Et on va lire les premiers versets de 1 à 6, ils vont apparaître à l'écran. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Sarai dit à Abraham, puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie. Peut-être aurais-je un fils par elle. Abraham écouta Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut habité dix ans en Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et elle la donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla avec Agar, et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors, Sarai dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein. Et maintenant qu'elle se voit enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme il te plaira. » Alors, Sarai se mit à l'affliger. Et Agar s'enfuit pour lui échapper. Et Agar s'enfuit pour lui échapper. Notre texte débute en nous disant, « Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. » Je trouve que notre récit débute d'une façon assez raide. Débute d'une façon assez raide. Mettons-nous en contexte pendant un instant. Dieu de l'Alliance a promis à Abraham une grande postérité. En Genèse 12, du verset 1 à 2, l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Les personnages dans ce texte sont comme dans l'attente en ce moment. Ils sont dans l'attente d'un enfant, dans l'attente de la réalisation de cette promesse. Et lorsqu'on parle d'attente, vous savez, moi, il y a un souvenir qui me revient en tête. Lorsqu'on parle d'attente, c'est quelque chose qui arrivait, je vous dirais, il y a de ça régulièrement. Là, il faut reculer à peu près il y a de ça 20 ans. C'est quelque chose qui arrivait quand même assez régulièrement. Quand on parle d'attente, ça me fait penser à quand ma mère décidait d'aller au marché Jean-Talon. Ma mère décidait d'aller au marché Jean-Talon et bien souvent, ce qu'elle nous disait, c'est que je devais avoir 11, 12 ans à cette époque-là, et bien souvent, ce qu'elle disait à mon frère et moi, c'est « Bon, vous avez le choix, soit vous me suivez ou soit vous m'attendez dans la voiture. » Et parfois, mon frère et moi, on décidait d'attendre dans la voiture. Mais c'était long. C'était long. Une éternité. Imaginez-vous, là, 11, 12 ans, ça attend 45 minutes. Une heure au marché Jean-Talon. Et je ne sais pas pourquoi, ce marché-là, on dirait qu'il est toujours rempli. Il est toujours plein. Il est toujours plein. À ce jour, le marché Jean-Talon existe? Il est encore toujours plein aujourd'hui? C'est ça, il n'y a jamais le temps de relax. Il est encore toujours plein. Et je me rappelle que les jeunes d'aujourd'hui ne pourront pas nécessairement comprendre parce qu'eux, en moindre temps d'attente, ils sortent leur iPad, leur iPod et tout ça. Mon frère et moi, on s'inventait des jeux. On n'avait pas le choix. On devait être créatifs dans ce moment d'attente-là. L'attente dont je vous parle en ce moment, je dirais que c'est assez léger, d'accord? Mais parfois, on passe par des situations où est-ce qu'on est en attente et c'est un peu plus sérieux. Là, le ton devient un peu plus sérieux. Il y a des choses qu'on attend pendant des semaines, pendant des mois, voire des années. Et je vous dirais qu'une des vertus qui est de plus étrangère à notre société est celle de la patience qui se développe dans l'attente. Une des vertus qui est de plus en plus étrangère à notre société est celle de la patience qui se développe dans l'attente. Peu importe les saisons de notre vie, on peut tous être en attente. En attente d'un mari, en attente d'une nouvelle job, en attente du retour de nos enfants, en attente d'avoir des enfants. S'il y a, s'il y a une chose que plusieurs peuvent s'entendre pour attester, c'est que l'attente n'est pas quelque chose de facile. Être dans cet état-là n'est pas quelque chose de facile. Attendre la promesse de Dieu est un acte de foi. Pourquoi je dis qu'attendre la promesse de Dieu est un acte de foi? C'est parce que l'attente expose notre impuissance. Ça expose nos limitations, notre incapacité. Il faut de la foi pour attendre. Pendant combien d'années ma mère a prié pour que je retourne à Dieu? Attente de la demande de l'aide du Saint-Esprit, parfois pour littéralement pas céder à la folie. Certains ici pourront l'attester. Il faut vraiment demander la force au Saint-Esprit dans ces moments d'attente. Retournons au texte et regardons le comportement un peu d'Abraham et de Sarai qui sont dans cet état d'attente. On va lire le verset 2 à 4. « Sarai dit à Abraham, puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie, peut-être aurais-je un fils par elle. » Abraham écouta Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut habité dix ans en Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et elle la donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla avec Agar et elle fut enceinte. Il alla avec Agar et elle fut enceinte. Avant de juger Sarai, prenons un instant et sympathisons avec elle. Sympathisons avec Sarai. La solution d'une mère porteuse est une solution qui est logique. Surtout lorsque, compte tenu de l'âge avancé du couple, on se rappelle qu'ils sont avancés en âge, cette solution de faire appel à une mère porteuse, en quelque sorte, n'est pas une solution qui est fausse. Au premier regard. Surtout, en plus, selon l'époque. Pourquoi? Parce que la coutume de l'époque permettait à une femme stérile d'avoir un enfant par l'intermédiaire d'une de ses servantes et de considérer comme sien les enfants que celle-ci donnerait. Qui plus est, des historiens nous disent qu'à cette époque, si après dix ans de mariage, une femme n'avait pas enfanté, son mari pouvait demander le divorce. Donc, on peut comprendre comment, dans cet état d'attente-là, la pression, elle monte, et elle monte pour vrai pour Sarai. Elle monte pour vrai. On peut comprendre et saisir pourquoi Sarai, étant pressé, veut donner un coup de main à Dieu pour qu'il réalise son plan. Là, je vais vous faire part d'un petit secret, d'accord? Ça reste entre vous et moi, d'accord? Je vous ouvre une fenêtre de ma vie. Et puis, mon épouse pourra vous le dire, à ma deuxième conversation avec Karen, je lui ai dit, Karen, deuxième conversation ensemble, comme on vient de se connaître, la deuxième fois que je lui adresse la parole, je lui ai dit, avant qu'on aille plus loin, je suis juste à dire, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais un jour je vais être pasteur. Je lui ai dit ça. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais un jour je vais être pasteur. Et j'ai commis bien des erreurs dans ma vie, mais s'il y a une chose que je n'ai jamais faite, c'est celle de vouloir forcer les choses. Celle de vouloir forcer les choses, surtout pour devenir pasteur. Je n'ai jamais cogné à des portes, je n'ai jamais tenu à forcer les choses. Chaque chose est arrivée en leur temps. Et je n'ai pas forcé de situation. Les portes se sont ouvertes devant moi en leur temps. Et je ne suis pas capable de vous expliquer. Parfois, il y a des choses qui sont arrivées d'une façon très illogique. Il me semble-t-il que sur papier, il devait y avoir des meilleurs candidats que moi. Et certaines choses que j'ai été étonné, parfois, lorsqu'on m'a approché et qu'on m'a offert des opportunités. Mais tu sais quoi, quand Dieu veut quelque chose, peu importe ce que tu penses ou ce que les hommes pensent, Dieu veut quelque chose, Dieu l'appointe, Dieu l'accomplit. Et le comment ne nous appartient pas. Le comment et le quand ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous de suggérer à Dieu, voici comment, selon moi, selon ma grande sagesse, comment tu devrais opérer ton plan, Dieu. Le comment ne nous appartient pas. Et il faut être en mesure de... Il faut faire la paix. Il faut faire la paix avec le fait que le comment ne nous appartient pas. Si vous êtes une personne un peu plus pragmatique, cartésien ou terre à terre, certainement, vous allez rencontrer des défis dans votre marche avec Dieu. On va tous rencontrer des défis, mais certainement, plus particulièrement, parce qu'on sert un Dieu qui se plaît à agir d'une façon qui défie toute logique. On sert un Dieu qui se plaît à défier toute logique humaine. Et à ce moment-là de notre texte, j'aimerais poser la question, mais où est notre héros de la foi? Où est Abraham, ici? Ici, on peut voir que notre héros brille par son silence. Quand Sarah commence à lui sentir un peu la brûlure de l'attente, Abraham aurait dû être là, caresser son dos et lui dire, mais non, chérie, tu ne te rappelles pas les promesses que Dieu nous a faites. Abraham aurait dû être là et puis lui rappeler, mais non, tu ne te rappelles pas le chapitre précédent. Il n'y avait pas de chapitre à cette époque-là. Il aurait dû lui dire, tu ne te rappelles pas comment d'une façon glorieuse, Dieu s'est manifesté et a dit qu'il allait accomplir ce qu'il dira. Où est Abraham? Abraham est parti. On ne sait pas où est Abraham. Vous allez voir, Abraham n'est pas parti. On va voir qu'est-ce qu'Abraham va faire après. Le psaume 130 au verset 5 dit, « J'espère en l'éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » M. Abraham reste silencieux. Il fait penser au silence d'Adam. Bref, non seulement il ne lui rappelle pas la promesse, mais il commet une faute par sa passivité. Le texte nous dit, Sarah lui dit, « Va vers ma servante » et Abraham répondit, « Laisse-moi prier et voir si c'est la volonté de Dieu. » Ok, ce n'est pas ce que vous avez dans votre Bible. Non, ce n'est pas ça. Ok, vous, il y a une autre version qui est écrite, Abraham répondit, « Mais quelle mauvaise idée, Sarah. » Non, ce n'est pas ce que vous avez dans votre Bible. Ah, mais ok. Non, 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 non. La réalité, c'est qu'Abraham obéit sans broncher à la demande de sa femme. Il n'y a rien dit. Abraham, il s'est tu. Abraham aurait dû dire non. Ok, on s'entend là-dessus, Abraham aurait dû dire non. Abraham est doublement fautif par son silence. De un, il ne rappelle pas la promesse de Dieu à sa femme. Et de deux, il ne s'interpose pas quand sa femme lui suggère un plan, une solution qui ne vient pas de Dieu. Lorsqu'on bifurque du plan de Dieu, ça amène des complications. Notre problème avec Dieu amène des problèmes avec les gens. Ok, poursuivons. Regardons le texte. Je vais lire le verset 4 au verset 6. « Il alla avec Agar et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarah dit à Abraham que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein et maintenant qu'elle se voit enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarah « Sarah et ta servante et entre témoins agis à son égard comme il te plaira. » Alors Sarah se mit à l'affliger et Agar s'enfuit pour lui échapper. Sarah afflige Agar. Oui, Agar n'est pas parfaite. On peut s'entendre là-dessus, elle n'est pas sans erreur. La Bible nous dit que quand elle est devenue enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Il y a même une autre traduction qui va dire que quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et elle n'est pas sans faute notre Agar. Mais ici, on voit Sarah qui réagit fortement et l'afflige. Et l'afflige au point que Agar décide de prendre la fuite. La situation est désastreuse. It's a mess. Abraham couche avec Agar. Agar méprise Sarah. Sarah va voir Abraham. Abraham s'en lave les mains. Sarah afflige à Agar et cette dernière prend la fuite. La situation, elle est... On dirait que c'est les feux de l'amour de l'époque. Vous savez, ça c'est une blague que je n'aurais pas pu faire à la jeunesse parce qu'il n'aurait pas compris cette blague. Et la vie, la vie, elle est parfois comme ça. Life, it's a mess sometimes. La vie est rocambolesque. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous de commettre des erreurs, de dire une parole de drôle, de ne pas assez réfléchir avant d'agir, d'être impatient, d'être sec. Ça nous arrive à tous. OK, non, c'est seulement à moi que ça arrive. Je vois que je n'ai aucune réaction. OK, vous êtes arrivés à un processus de sanctification parfaite et c'est moi le... Ça nous arrive tous d'avoir des écarts de cette façon-là. Mais, si je vous dirais que s'il y a quelque chose qui me dérange dans le texte, qui vient me chercher encore, ce qui m'agace, c'est encore une fois, notre cher Abraham qui est silencieux. OK, M. Brille par son silence. OK, c'est quelque chose de commettre un affront direct à quelqu'un. Et puis ça, ça nous est tous déjà arrivé. Mais quelque chose qui nous arrive à tous également aussi et qui est un peu plus subtil, mais je dirais tout aussi violent, c'est lorsque on regarde une injustice se commettre devant soi et on ne réagit pas. Ça, ça nous arrive tous aussi. Et il nous est tous arrivé de voir une situation déplorable, injuste et on préfère tourner le regard. Ça, ça nous est tous déjà arrivé. Et en ce moment, dans l'actualité, il y a une nouvelle qui défraie qui concerne un certain comme Harvey Weinstein. Pardonnez-moi si je prononce mal son nom. Un homme très influent dans le monde du cinéma. Il est producteur de films, de plusieurs films très connus qui ont remporté des Iscars. Ce monsieur est maintenant accusé d'agression sexuelle. Dans un extrait du Globe and Mail, l'actrice française Léa Seydoux a déclaré au journal The Guardian « C'est la chose la plus dégoûtante. Tout le monde savait ce que Harvey faisait et personne n'a rien fait. » Il est incroyable qu'il ait été capable d'agir comme ça pendant des décennies tout en conservant sa carrière. Dans une entrevue à CNN, l'actrice James Fonda, une autre actrice bien connue, regrette de ne pas avoir parlé plus tôt de Harvey. La star de cinéma qui est aussi une militante active des droits de femmes a déclaré jeudi en entrevue à CNN qu'elle avait découvert l'histoire sur Harvey il y a environ un an alors qu'une autre victime lui en a parlé. Et voici, je la cite, elle déclare « J'ai honte de n'avoir rien dit à ce moment-là. Je n'étais pas assez audacieuse et je suppose que parce que cela ne m'était pas arrivé à moi, j'ai senti que ce n'était pas à moi de parler. » J'ai senti que ce n'était pas à moi de parler. Et parfois, on est semblable, je dirais, quand on voit un peu une injustice se faire devant nous. Peut-être que ça vous est arrivé au travail, vous voyez cet homme-là qui a toujours des commentaires comme limite avec les femmes. C'est toujours un peu comme « Nous, on ne préfère rien dire. Ça s'organisera. » Peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous êtes à l'extérieur, vous voyez quelque chose de flagrant. Vous pouvez faire quelque chose, mais vous préférez faire comme « Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. » Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. La Bible mentionne dans le livre de Jacques « Celui qui sait faire le bien, mais ne le fait pas, commet un péché. » Nous commettons l'injustice ou nous y participons par notre silence. Par commission ou par omission, on commet l'injustice. Le silence d'Abraham devant cette injustice, il aurait dû s'interposer. Il dirait « C'est assez là, c'est assez ça. » Il ne l'a pas fait. Imaginez pendant un instant, regardez à gare le père de l'enfant qu'elle porte. Évite la situation, ne regarde même pas, ne vient même pas à sa défense. Quand on se met à prendre des décisions sans consulter Dieu, les choses peuvent rapidement prendre une direction bien malheureuse. Bien malheureuse. dans cette portion de notre texte, on s'aperçoit que tout le monde perd. Tout le monde est perdant. Sarah est père parce que son plan tombe à l'eau, le fils qu'elle voulait part avec la dame qu'elle afflige. Abraham perd, son silence lui coûte son fils qui s'en va avec Agar, qui elle aussi perd parce qu'elle souffre au point de fuir. Tout le monde est perdant dans cette situation-là. Tout le monde est perdant. Quand on met Dieu de côté, tout le monde est perdant, on poursuit ensemble. Regardons au texte. On va lire le verset 7 à 14 maintenant. Le messager du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur le chemin de Chouard. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je me suis enfuie pour échapper à Sarai, ma maîtresse. Le messager du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. Le messager du Seigneur lui dit, je multiplierai ta descendance, on ne pourra plus la compter, tant elle sera nombreuse. Le messager du Seigneur lui dit, te voici enceinte, tu vas mettre au monde un fils et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. Elle appela le Seigneur qui lui avait parlé, tu es elle roi, le Dieu qui me voit, car, dit-elle, ai-je vu ici après qu'il m'a vu. C'est pourquoi on a appelé ce puits l'aïroi au vivant qui me voit. Il est entre Kadesh et Béret. Nous retrouvons ici Agar qui est dans un désert tant physiquement que métaphoriquement je vous dirais. Elle est dans le désert, elle est seule, elle est enceinte. Elle est seule, enceinte, en train de voyager dans un désert. C'est quelque chose de périlleux, c'est dangereux. Imaginez pendant un instant la détresse physique et émotionnelle qui devait l'habiter. Et dans cette détresse, on voit cette rencontre divine. Dieu entend dans la détresse. Le texte nous dit que le messager du Seigneur demande Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? C'est une question rhétorique. D'où tu viens et où vas-tu? On s'entend que Dieu connaît toute chose. Pourquoi il pose la question? Ce n'est pas comme si Agar, par sa réponse, allait apprendre quelque chose à Dieu. Je suis dans le désert, tu ne vois pas? Non. Dieu est au courant de toute chose, il est omniprésent, il sait toute chose, il est omniscient. Pourquoi il pose la question? Et on se rend compte que ce n'est pas la première fois que Dieu pose ce genre de questions-là. Il a posé une question de ce genre à Adam mais la réponse d'Adam était fausse. Il a posé une question de ce genre à Caïn mais Caïn n'a pas bien répondu non plus. Il pose cette question à Agar et la réponse d'Agar elle est vraie. La réponse d'Agar elle est authentique. Elle est vraie, elle est authentique, elle reconnaît son état sans artifices. Elle le réalise. Elle est exactement à l'endroit où Dieu veut l'amener. Elle est à l'endroit où est-ce qu'elle reconnaît son état, où est-ce qu'elle reconnaît ses limitations. Lorsque Dieu pose la question il n'y a pas besoin de la réponse. Ce n'est pas comme si Agar allait l'informer. Pose la question pour qu'elle puisse reconnaître son état. On est ici là comme tout le monde on s'est bien habillé, on a mis du parfum, on sent bon, on est heureux, on est souriant. Mais le peu d'expérience que j'ai est suffisant pour que je puisse saisir que la réalité n'est peut-être pas aussi belle que ce qu'on est là ce matin. Quand on retourne dans notre réalité dimanche en après-midi l'église est finie on retourne la réalité n'est pas aussi belle. Ça peut être les enfants on ne sait plus où mettre la tête. Qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? Ça peut être notre relation conjugale qu'on dirait que c'est un terrain de guerre. Ça peut être plein de choses. La réalité n'est pas toujours aussi belle. Il est intéressant de noter que dans la première parole que Dieu a dit il appelle Agar servante de Sarai. On peut même trouver choquant qu'après sa question la première chose qu'il trouve à dire c'est retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affligé par elle. Donc on comprend que le statut social ici de Agar a changé. Maintenant elle n'est plus seulement une servante elle est une servante qui a le fils du chef. Donc là elle monte en hiérarchie. C'est plus n'importe qui Agar. Elle porte la descendance du chef. Donc là son statut social change mais son statut légal ne change pas. Elle reste la servante de Sarai. Elle reste la servante de Sarai. Et Dieu je trouve ça fascinant et c'est son modus opérandis sa façon d'agir. Première chose qu'il fait il vient il accosse la dame et l'une des premières choses qu'il fait c'est qu'il adresse une situation dans sa vie. Il dit avant toute chose corrige ça retourne retourne auprès de ta servante. Première chose que Dieu l'une des premières choses que Dieu veut faire c'est qu'il veut redresser. Quand on s'approche de lui c'est qu'il vient et il va mettre de l'ordre dans le désordre. L'une des premières choses et puis parfois ça ne fait pas nécessairement notre affaire mais c'est l'une des premières choses qu'il fait il vient et il met de l'ordre dans le désordre. Mais par contre quand il met de l'ordre dans le désordre il n'a pas renvoyé Agar Bredouille. Non, 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 non il n'a pas renvoyé Bredouille. Il l'a renvoyé avec une parole il l'a renvoyé avec un espoir. On peut continuer. On peut continuer. Dieu s'adresse en premier en demandant d'où viens-tu ensuite lui donne une directive ensuite lui donne une promesse de l'espoir une parole. Et c'est avec cet espoir-là cette promesse-là cette parole qu'elle retourne. vous savez je suis quelqu'un qui je suis un étudiant des prédicateurs. C'est quelque chose je veux me développer en tant que prédicateur et j'écoute beaucoup de prédications. J'en écoute des prédications. J'en écoute de tout genre. Et si vous pouvez vous imaginer un peu tout le monde ici peut-être vous avez des prédicateurs préférés peut-être que vous avez ici on a la chance Pasteur Guétan qui est un excellent orateur d'ailleurs peut-être sans le savoir et puis il le sait un peu il dresse une génération de personnes de prédicateurs qui veulent coller au texte qui ne veulent pas prêcher n'importe quoi n'importe comment et ça là c'est tout à son honneur un grand merci à Pasteur Guétan pour ça et 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 j'ai fait j'aimerais prêtez-vous à un exercice avec moi pendant un instant puis choisissez disons 5 de vos prédicateurs préférés si vous en écoutez ok ou 5 orateurs préférés puis imaginez-vous pendant un instant que ces 5 orateurs là vous avez la chance de les avoir le temps d'une retraite personnelle et vous êtes seul avec ces 5 orateurs excellents et ces 5 orateurs là vient puis vous avez vous avez parlé un peu de votre vie à ces orateurs ces prédicateurs là et maintenant ils ont fait ils ont fait une prédication spécialement pour vous ils vous prêchent juste à vous pendant toute une fin de semaine ils vous prêchent qu'à vous c'est sûr que vous allez sortir richement béni de ça Amen certainement que vous allez en sortir béni mais je vous dirais que rien mais absolument rien n'égale une parole que Dieu pourrait vous dire rien n'égale la sagesse des prédicateurs merci pour cela merci pour cela merci pour la prédication de Pasteur Guétan merci pour les autres prédicateurs mais honnêtement parfois dans ma vie ce que j'ai besoin ce n'est pas de faire plaid sur une prédication ce que j'ai besoin c'est de mettre mes deux genoux à terre puis dire Seigneur parle-moi Seigneur parle-moi parce qu'en ce moment dans ma situation ce que j'ai besoin de m'entendre c'est ta voix ce que j'ai besoin d'entendre c'est toi ce que j'ai besoin d'avoir c'est cette parole-là qui provient de toi les prédicateurs je suis prédicateur je suis prédicateur oui merci et je pense que c'est quelque chose que Dieu veut c'est sa volonté qu'il y ait des prédicateurs qui s'élèvent et qui parlent qui prêchent sa parole mais plus que toute autre chose sa volonté c'est que vous puissiez vous retrouver seul à seul et retrouver cette parole-là que seul Jésus peut donner le psaume 119 au verset 162 dit je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin donc Dieu 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 nous parle Dieu 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 veut adresser Dieu veut nous adresser des paroles mais il serait juste quand on regarde au texte on peut se poser la question pourquoi Dieu n'a pas parlé à Sarai comme il l'a fait à Agar Dieu a rencontré Agar d'une façon comme wow sa présence est venue il l'a rencontrée dans le désert mais pourquoi il n'a pas rencontré Sarai de la même façon peut-être que s'il l'avait rencontrée de la même façon elle n'aurait pas eu recours à ses plans un peu bizarres peut-être pourquoi pourquoi il ne l'a pas rencontrée de cette façon-là aussi j'aimerais vous dire qu'il l'a fait Sarai avait reçu une parole de Dieu vous savez j'ai un ami qui en ce moment occupe un emploi qu'il aime bien il occupe un emploi qu'il aime bien puis il a reçu une c'est bien parce que ça marie bien avec son travail école c'est une bonne conciliation puis il aime bien son emploi il a reçu une offre d'emploi par contre qui est en lien direct avec ses études meilleur salaire en lien direct avec ses études en lien direct avec une passion qu'il a et il sentait cette offre d'emploi-là il l'avait reçue il y a quelque temps déjà puis il sentait qu'il priait à Dieu puis il sentait que Dieu lui disait non bizarrement il sentait que Dieu lui disait non il disait comment ok donc il est resté il n'a pas donné suite à cette offre d'emploi-là et quelques temps après cette même offre d'emploi-là retourne puis là il me vient me demander conseil puis il me dit quoi faire je suis un peu déchiré j'aimerais bien accepter cette offre d'emploi-là j'aimerais bien l'accepter mais là quand je prie Dieu reste silencieux je ne l'entends pas il ne me dit rien puis ok je pose des questions puis je le demande ok 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 puis là ensemble on réalise mais s'il y a une une raison pour laquelle Dieu reste silencieux en ce moment c'est que mais il t'a déjà parlé la réponse elle a été dite déjà elle n'a pas changé l'offre d'emploi qui revient maintenant ça ne change rien au fait que Dieu a parlé déjà et puis il t'avait dit non Dieu parfois on est à la recherche de cette cette révélation cette nouvelle rencontre fraîche cette nouvelle parole pour notre saison de vie parfois on veut on veut quelque chose Dieu vient puis Dieu nous a parlé et Dieu nous a écrit même sa Bible Dieu nous a écrit donc des fois ce n'est pas nécessaire d'aller chercher midi à 14h revenons en arrière et puis retournons retournons qu'est-ce que Dieu m'a dit qu'est-ce que Dieu m'a dit mais Dieu avait dit Dieu l'a dit à Sarai par l'entremise d'Abraham non non il y a quelque chose qui va venir ça va venir de toi ça va venir de toi reprenons la lecture de notre texte et regardons vers la fin de notre récit regardons vers la fin de notre récit lisons le verset 15 et 16 Agar 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 Appela du nom d'Ismaël le fils que Agar lui avait donné Agar Agar avait 86 ans lorsque Agar donna Ismaël à Abraham 86 ans lorsque Agar donna Ismaël à Abraham donc on y voit Agar qui retourne chez Sarai et donne un fils à Abraham lorsque Agar retourne le texte reste silencieux sur beaucoup de détails le texte reste silencieux est-ce que c'est les circonstances qui ont changé est-ce que Sarai se serait adouci peut-être que rien n'a changé mais ce que je vous dirais c'est que suite à cette rencontre divine là tout a changé tout a changé pour Agar vous connaissez bien l'histoire quand Pierre a marché sur les eaux on la retrouve dans le Nouveau Testament quand Pierre ça nous dit que Jésus était parti à l'écart prier et puis les disciples se retrouvaient sur une barque et puis il y avait une forte tempête et ça nous dit que Jésus revenait et puis pendant qu'il revenait il marchait sur les eaux et puis là les disciples ont eu peur puis ils ont regardé puis Jésus a dit non non c'est moi puis Pierre a dit si c'est toi dis-moi viens puis Jésus a dit viens et Pierre sort de la barque et se met à marcher et le texte nous dit que quand il se met à regarder au loin il regardait la tempête il prit peur il prit peur et il commençait à s'enfoncer il prit peur et il commençait à s'enfoncer il y a des fois il y a des situations dans la vie où est-ce que mon point ça s'appelle rien n'a changé mais tout a changé rien n'a changé mais tout a changé la circonstance de Pierre n'avait pas changé il est sorti du bateau quand il est sorti la tempête était encore là la tempête était là il s'est mis à marcher c'est quand il a commencé à regarder à la tempête il a commencé à prendre peur quand il a arrêté de regarder Jésus il a commencé à prendre peur et la Bible nous dit qu'il commençait à s'enfoncer il n'y a absolument rien qui a changé pour Pierre il faisait toujours face à cette il commettait il agissait il faisait l'impossible en marchant sur les eaux pendant que la tempête faisait rage rien n'avait changé mais tout a changé du moment où est-ce que Pierre a arrêté de garder les yeux fixés sur Jésus il s'est retourné puis il s'est mis à regarder à la tempête mes amis lorsque on fait face à la tempête la chose à faire c'est de garder les yeux fixés sur Jésus il y a des il y a des situations dans la vie il y a des circonstances que si on ne veut pas se mettre à sombrer et à vaciller la seule façon de le faire c'est en gardant les yeux fixés sur lui la seule façon de continuer à avancer sans qu'on s'effondre c'est en gardant les yeux fixés sur lui je vous encourage ce matin peu importe votre situation peu importe vous pouvez vous pouvez passer à travers des choses ou est-ce que n'importe qui d'autre pourrait devenir fou tellement que la pression est grande mais parce que Jésus est avec vous et qu'il vous a donné cette parole qu'il dit viens vous êtes capables de marcher sans vous enfoncer Amen dans sa parole il dit l'auteur du livre des lamentations nous dit en lamentation 3 du verset 19 à 26 quand je pense à ma détresse et à ma misère à l'habit sainte et au poison quand mon âme s'en souvient elle est abattue au-dedans de moi voici ce que je veux repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent à chaque matin ô que ta fidélité est grande l'éternel est mon partage dit mon âme c'est pourquoi je veux espérer en lui l'éternel a de la bonté pour qui espère en lui pour l'âme qui le cherche il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel il y a une citation d'une certaine Elisabeth Eliott qui dit le secret c'est Christ en moi pas des circonstances différentes la situation de l'extérieur peut sembler la même mais il y a ce changement intérieur qui change tout il y a cette parole de Dieu qui te tient et vous auriez beau entendre les plus belles paroles des plus grands prédicateurs qui existent c'est cette parole qu'on trouve lorsqu'on est seul à seul avec Jésus c'est cette parole-là qui nous tient cette parole-là qui nous tient je vais appeler j'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre j'ai débuté en vous disant que notre texte était en particulier en soi mais également en particulier lorsqu'on regarde le contexte dans lequel il s'insère malgré le silence d'Abraham malgré des comportements vils et indignes malgré la méchanceté de Sarai on y voit un Dieu qui est gracieux à notre égard on y voit un Dieu qui est gracieux et qui honore sa parole parce que j'aimerais vous dire qu'au chapitre suivant et ça vous allez le voir la semaine prochaine avec Pasteur Guétan Dieu réitère son alliance Dieu réitère son alliance c'est fascinant alors que vous avez vu là ces feux de l'amour qu'on vient de voir tout est bizarre tout est bizarre dans le texte tout est bizarre mais Dieu honore malgré tout malgré qu'on ne mérite rien de sa part Dieu est fidèle et il honore sa parole et il réitère son alliance à Abraham après il y a une emphase qui est mise sur l'âge d'Abraham il y a une emphase comme si à la fin on y voit Abraham avait 86 ans lorsque Agar donna Ismaël à Abraham il y a une emphase qui est mise comme si qu'en réalité ce n'est pas possible d'avoir un enfant à cet âge-là ce n'est pas possible d'avoir un enfant à cet âge-là qu'est-ce qu'il y a d'impossible à Dieu le psaume 33 verset 9 nous dit car il dit et la chose arrive il l'ordonne et elle existe qu'est-ce qu'il y a d'impossible à Dieu le verset 23 verset 19 nous dit Dieu n'est point homme pour mentir ni fils de l'homme pour se repentir ce qu'il dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'exécute-t-il ne le fera-t-il pas la parole qu'il a proclamée sur votre vie ce qu'il vous dit je ne sais pas comment je ne sais pas comment mais en son temps il agira je ne sais pas comment mais en son temps il agira Dieu honore son alliance avec Abraham malgré les failles de celui-ci et il le fait encore à notre égard aujourd'hui en la personne de Christ qui a subi la plus grande des injustices alors qu'il mena une vie parfaite il fut cloué à la croix au bois du calvaire la Bible nous dit celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devions en lui justice de Dieu j'en vais dire pour nous nous l'aimons car il nous a aimé en premier j'aimerais vous inviter à vous lever en ce moment ce qu'on va faire ensemble c'est qu'on va rentrer dans un moment de louange on va rentrer dans un moment d'adoration à notre Dieu la Bible nous dit recommande ton sort à l'éternel mets ta confiance en lui et il agira et il agira ce matin j'ai couvert une multitude de sujets il y en a certains qui ont pu raisonner avec votre coeur il y en a certains qui ont pu raisonner avec votre coeur parce qu'il y en a certains qui sont ici et qui sont dans l'attente dans cet état d'attente de la promesse de Dieu puis qui pourraient être tentés de manigancer certains plans puis vouloir prendre quelques routes recommande ton sort à l'éternel attends attends avec foi et en espérance mets ta foi en lui je ne sais pas comment je ne sais pas comment mais il agira je ne sais pas comment mais il agira ça j'en ai la certitude mets ta foi en lui recommande ton sort à l'éternel et la dernière chose que j'aimerais dire c'est que si tu fais face à une injustice justement à la lumière de ce que Agar Agar qui n'a rien demandé Agar n'a pas demandé de donner un fils à Abraham Agar n'a rien demandé puis parfois on se retrouve dans des situations où est-ce que c'est injuste je n'ai absolument rien donné je n'ai absolument rien demandé la seule chose que je connais en tant qu'enfant de Dieu c'est qu'au moment de cette détresse-là on a un Dieu qui se secoue on a un Dieu vers lequel on peut se retourner puis dire oh Dieu je ne comprends pas toute chose mais j'aimerais t'inviter ce matin si c'est ta situation je ne te pousse pas vers les bras des grands prédicateurs des grands orateurs je te pousse vers les bras du Dieu puissant qui peut te donner une parole qui peut te donner force et courage lui qui fait en sorte que rien ne change mais tout change parce que j'ai sa parole qui repose en moi Amen Amen